On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h, aujourd'hui vous allez passer deux heures en compagnie de Christine O'Krent, Stevie Boulet, Mustapha et Latrassi, Jérémy Michalak, et Pierre Bénichoux, et il faut le dire, Pierre, Pierre, ce n'est pas encore dans Voici, mais vous avez face à vous le nouveau couple de l'audiovisuel français, parce que tout le monde parle de Jamel Debbouze et Mélissa Thuriot, mais Christine O'Krent et Mustapha et Latrassi, je vous en prie, c'est aussi un couple qui marche, oui Pierre, pas possible, il me l'avait caché tous les deux, non mais c'est extraordinaire, mais ça s'est passé comment ? bah écoute, c'est Bernard qui me l'a présenté, il voulait s'en débarrasser apparemment, moi c'est Laurent, c'est Laurent qui en était un peu là, mais au début, comme elle se vache, dites j'y suis pour rien moi, au début vous ne vous plaisiez pas du tout, au début elle me disait même, je ne te l'envie pas celui-là, bon j'ai des questions, puisqu'on ne va quand même pas raconter nos petites histoires aux uns et aux autres, ah moi si tu dis que vous nous racontiez votre week-end, vous avez passé un bon week-end ? ah j'ai passé un excellent week-end, merci Laurent, j'étais au moins rien de spécial, j'ai travaillé, j'ai lu, voilà. la première question, attention, attention Christine Ocrente est très forte, c'est elle la meilleure je dirais même dans ce jeu, c'est pour ça que je l'aime, et je suis sûr même, qu'elle ne saura tout de suite même pas, tiens en 30 secondes, donc je ne dirai rien, me dire à quoi servent les nouvelles cabines téléphoniques mises en place en ce moment un peu partout en France, et particulièrement on a vu ce week-end à Nanterre. Ah il n'y a pas des webcams dedans ? Non. Ça fait visiophone ? Non. S'agirait-il des cabines téléphoniques de François Bayrou ? Excellente réponse de Jérémy Michalas. Des cabines téléphoniques ambulantes, où l'on peut laisser un message oral, faire des propositions, exposer ses préoccupations, bref, laisser un message à François Bayrou, qui vous répondra ensuite. Quelle belle idée, la cabine de téléphonie ambulante. Il répondra déguisé en Michel Polnareff, normalement. Mais comment savez-vous cela ? Il est sponsorisé par Orange ? Parce qu'effectivement, toute sa campagne est Orange manifestement, et les cabines téléphoniques aussi. Vous savez que ce sont ces couleurs dans le monde hippique, puisqu'il y a des chevaux de course. Cyclisme ! Ah bah merde, je donne la réponse. Elle est bonne réponse. Dans quelle discipline ? Je peux faire la question, dans quelle discipline courait Eddy Merckx ? Non. Cyclisme. Je ne sais pas comment s'appelle ce jeu, le Gio Pardail ? Le Gio Pardail. Tu donnes la réponse pour trouver la question. En fait, je voulais vous demander ce qu'il avait remporté, remarquez, je peux encore vous le demander. Et on va vous répondre. Ce qu'il a remporté frère, Oscar frère ? Ah, le tour, non, ce n'est pas un tour qu'il a gagné. Je vous donne la discipline, et vous n'êtes même pas encore capable de me répondre. Il faut le faire. Ce n'est pas le Paris-Nice ? Non, ce n'est pas le Paris-Nice. Ah, Paris-Roubaix ? Non, écoutez, vous avez la discipline, vous avez le nom du gagnant, il ne vous reste plus qu'à trouver, franchement, alors là, le nom du gagnant, c'était ? Oscar frère. 400 mètres, nage libre. En vélo. En vélo. Ah, c'est le meilleur grimpeur. Le meilleur grimpeur en vélo, bien sûr, mais non, ça ne monte pas encore. Est-ce que c'est en Europe ? Il voit les meilleurs grimpeurs partout. Le tour d'Italie. C'est en Italie, mais ce n'est pas le... Ah, c'est le Milen sans Rémo. Pardon ? Milen sans Rémo. Milen sans Rémo, bonne réponse de Cristino Trent et Pierre Benichoux. Enfin, dites donc, ça a été long cette affaire. on s'y est mis en tandem. Le Milen sans Rémo qui est une... Classique. Où n'a-t-on pas vu le maillot de bain de Dubosc pourtant attendu ? Au campigne ? Au championnat du monde de la natation ? Ouais, il doit y avoir un mec qui s'appelle Dubosc. Plus précisément, Christine ? À Melbourne ? Oui, non, d'accord, mais encore plus précisément. Aux 400 mètres, c'était quoi ? 400 mètres hier ? Dans la piscine. Ils ne perdent pas leurs maillots dans la piscine, ce qui est en fait. Ah, dans les vestiaires ? Non plus. Sur le podium. Aux toilettes ? Sur le podium, mieux que ça encore ? Sur la première marche. Sur la finale, je vous accorde la bonne réponse, Christine O'Krent et Jérémy Michalak. Oh là là, j'ai regardé moi, qu'est-ce qu'ils étaient beaux les mecs. Ah oui ? Oh là là, il y en a quelques-uns quand même. Ah oui, les filles aussi, oui, mais je vous signais avec la grande championne, c'est leur manodou. C'est pas un mec. C'était vachement musclé, les femmes. Son entraîneur, vous plaît, leur manodou ? Le blond, Philippe Lucas. il a l'air sympa. On dirait un hardeux. On dirait Raon, un peu moins chouette. Elle se trouve avec elle. Ah oui, il est dur avec elle, ça c'est sûr. Alors, le Dubosc en question, il s'agit d'Hugue Dubosc, qui ne s'est pas qualifié pour la finale du 100 mètres brass des mondiaux, alors qu'on espérait beaucoup la présence de ce français au final. Il est arrivé sixième, je crois, huitième. Huitième de la demi-finale. Hugue Dubosc, effectivement, son maillot de bain n'est pas arrivé jusqu'en finale. C'était toute l'astuce de cette question, mais qu'à déjouer, il faut le dire, Christine O'Krent, aidée par Jérémy Michalak. Plusieurs photographes sont montés dans un avion ce week-end pour photographier quoi ? Il y a Jean-Luc Delarue qui partait encore en vacances ? Non. Une personnalité ? Non. Nicolas Sarkozy ? Parmi les personnes photographiées, il y avait, entre autres, une personnalité. Et je dirais même une candidate ou un candidat à la présidentielle. C'est Nicolas Sarkozy quand tu es revenu de... Une grosse star de la politique, Chivardi, je dirais. Bahirou ? Il y a un chauffeur de taxi qui m'a dit l'autre jour « Je ne comprends pas pourquoi Chimène Badi est candidat à la présidentielle. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Arrête. Non, c'est pas vrai, mais j'ai le droit de l'inventer. Alors, ça se passe dans un avion avec une personnalité politique. Alors, c'est des photographes à l'airroux. J'ai pas dit que ça se passait dans un avion, je vous signale. Pourquoi a-t-on vu des photographes dans un avion ? On a proposé à des journalistes et à des photographes de monter dans un avion ce week-end. Pour quelle raison ? Ah, pour survoler. Voilà quelqu'un qui réfléchit. C'est Pierre Vénichoux, mesdames et messieurs. C'est pas du tout ça. C'est si, si, si. Pour survoler un millimiting de Le Pen ? Pas du tout. Il était important qu'il soit ces journalistes et ces photographes à bord d'un avion. Et d'ailleurs, la photo est dans les journaux aujourd'hui. Il y a un lien politique ? Non, mais il se trouve que parmi les personnes photographiées, il y avait effectivement au minimum un candidat ou une candidate à la présidentielle. C'était pour prendre en photo nos forêts ? Pas les forêts ! C'était une manifestation contre un projet de Lafarge d'extraire du sable au large des côtes bretonnes. À Saint-Malo, au Mont-Saint-Michel. Et donc, il y avait dans cette manifestation sur la plage sûrement un ou plusieurs candidats. Et les images que l'on a vues étaient prises d'un avion. Écoutez, franchement, je vais d'abord faire retentir un coup de cymbale. Bien sûr. Je l'attendais ! Pour Christine O'Krent. Mais il y aura un deuxième coup de cymbale. Effectivement, près de 7000 manifestants s'étaient rassemblés dimanche après-midi sur la plage de Caire-Illiot, c'est dans le Morbihan à Erdéven, pour protester contre un projet d'extraction de sable marin par les cimentiers Lafarge. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces 7000 manifestants et pourquoi ? Ils ont terminé des lettres. Ils ont dessiné un mot. Deuxième coup de cymbale pour Christine O'Krent. Les manifestants se sont réunis et ont formé ensemble le nom de l'association qui proteste le peuple des dunes. Regardez, c'est joli. Ensemble, ils n'étaient pas... C'est-à-dire que par un hublot, il n'y avait pas entier les trois mots peuple et des dunes. Il n'y a que d'une de photographie. Dans la photo qu'on voit sur Libération. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Je suis écœuré. Elle sait tout. Elle sait tout, mais ça pue le travail. On sent qu'elle a bossé comme il le fallait. Il n'y a rien de naturel. Oui, oui, tout de suite. Elle a un classeur dans la tête. Pas étonnant qu'elle puisse rabrouer tous les polémistes. Vous ne l'avez pas vue dans l'émission de Laurent Ruquier ? Non. Samedi soir. Elle a remis à sa place un palet toquet et un vieil imprécateur. D'une façon absolument inouïe. C'était mes meilleurs amis, les deux hommes dont je parle. Maintenant, je ne veux plus les voir. Malheur aux perdants. Attention, bonne aventure Calou. Qui ça, c'est un joueur de football. Paris Saint-Germain. Pourquoi il est heureux de son week-end ? Parce qu'il a marqué un but. Oui. Contre l'équipe de France il a joué contre Zidane. Du Paris Saint-Germain, ils ont fait 5-5. Les vieilles gloires de l'équipe de France, l'équipe de France du Mondial, contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Et là, il s'est particulièrement illustré. Ce n'est pas la raison pour laquelle lui était plus heureux encore que les autres. Ah, il n'a pas échangé son maillot ? Oui. Bonne réponse de Moustapha et Jérémy Michalak. Bonne aventure Calou. Le joueur parisien est reparti de Bercy après ce tournoi de foot en salle avec le maillot de Zinedine Zidane. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est que du sport. Non, ce n'est pas que du sport. Si, regarde. Oui, c'est vrai. Le peuple des dunes, c'était du sport. La cabine téléphonique, c'était du sport. C'est pas que du sport, on parle du PSG là, c'est carrément autre chose. En plus. Pourquoi ce n'est pas du sport ? Les échecs, c'est du sport. Vous voulez quelque chose qui ne soit pas sportif ? Eh bien, allons-y. Aujourd'hui, à Tours, vont être vendus un canapé, des tableaux de buissons, quelques armoires rustiques, des fauteuils Louis XVI, à qui appartenez-vous ? Alfred Sirven. Excellente réponse de Christine O'Trent. Moi, je suis de Tours. Je suis de Tours, j'allais répondre ma mère. J'ai cru qu'elle était en galère et qu'elle revendait tous les meubles. Elle a revendé le slip. Elle a revendé parce qu'elle a été mouillée dans l'inter-elfe. C'est presque ça, les enchères organisées aujourd'hui à Tours. Ils ne vont pas rapporter gros, nous dit-on, mais c'est le ménage qui a été fait dans la propriété d'Alfred Sirven ou Sirven, comme vous voulez, avant la cavale de l'ancien numéro de Elf, le plus célèbre fugitif de France. On voit donc ses meubles vendus aux enchères aujourd'hui. On ne voit plus grand-chose parce qu'il est mort. Oui, enfin, sa famille, en tout cas, voit ses meubles vendus aux enchères. Meubles qui étaient dans le château. Je ne savais pas qu'il habitait un château. Oui, c'était son seul. Je pensais qu'il habitait une cabane. Le château de Détilly. Ils disent que ça ne va pas rapporter beaucoup d'argent. Non, mais je pense qu'il avait des collections qui ont déjà été vendues. C'est quand ça ? Enfin, ça a quand même rapporté entre 100 000 et 150 000 euros. Ce n'est pas dégueulasse. C'est une belle somme. C'était cet après-midi, Stigy. Vous noterez quand même l'excellente analyse de Christine. La rapidité de Christine. Elle me l'a enlevée de la bouche. C'est finalement la seule journaliste qui soit autour de cette table et c'est normal qu'elle sache tout. Oui, mais c'est ma meuf elle est comme ça, Christine. Pardon, Pierre, je vous avais oublié. Vous êtes journaliste. Non, je ne vous ai même pas écouté. Qui a pu profiter d'une baraka ce week-end ? D'une baraka ? Lorme a nous... Non, qui a eu de la chance ? Le PSG ? Je crois que Christine sait encore. Regardez comme elle s'éloigne du micro puis elle se dit je les laisse chercher. J'ai vu dans le sourire de Christine O'Krent qu'elle savait la réponse. La baraka ? La baraka. Attendez, il y a quelqu'un qui s'appelle Baraka. On disait la Merkel. Non, il y a quelqu'un qui s'appelle Baraka. C'est le nom de famille de quelqu'un. Non, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Baraka. Baraka, ça veut dire la chance mais ça ne veut pas dire quelqu'un qui a une chance. Très précisément. Un Elka ? Non, ce n'était pas Un Elka qui a profité On pourrait me dire de la baraka. Il a profité de la baraka. Ça se passe en France. Ça se passe en France, monsieur. Peut-être dans la France d'outre-mer. Regardez comme Christine et Pes Picas. Donc François Bayrou. Alors François Bayrou, c'est la moitié de la réponse parce que maintenant il faut me dire évidemment ce que c'est que la baraka. Est-ce que c'est un plat traditionnel de Mayotte ? Non. Est-ce que c'est un habit traditionnel de Mayotte ? Vous confondez avec le Zambrocal. Oui, c'est ça exactement qui est le plat traditionnel qui aurait pu être un spécial 100% Bayrou. On va mettre la Zambrocal de côté. Alors la baraka, est-ce que c'est un costume traditionnel ? Non plus. Est-ce que c'est une ville ? Non, c'est une danse devant laquelle assistent les touristes. Alors quelle sorte de danse, Pierre-Éric ? C'est une danse un peu dénudée. Pas du tout. Traditionnelle, faut le dire. C'est pas une danse non plus. C'est une pute ? Elle s'appelle la baraka. Bayrou, on l'a profité. Je ne sais pas pas dire. Non. Mais non, il est monté dessus. Enfin, c'est un cheval. Ça aurait pu être un cheval. Voilà, ça c'est une bonne réponse. C'est un bœuf. Mais ce n'est pas un bœuf. Un chameau. Un mouton. T'as la bouf. Mange, mange, mange. Tons-le avant de... Un sanglier, non ? Un sanglier, oui. Non, c'est un animal. C'est un animal local. Un bateau ? Ce n'est pas un animal, c'est un bateau. Bonne réponse de Mustapha et Latracie. Ah oui, c'est la barque. À Mayotte pour aller sur la Grande Terre, François Bayrou a embarqué sur la baraka pour rejoindre Mamoudzou sur la Grande Terre mahoraise. Voilà, la baraka, on le voit en photo dans tous les journaux sur la baraka. J'ai autre chose à vous proposer. Pourquoi a-t-on crié Patrick ? Patrick à Bercy samedi soir. Patrick Bruel ? Eh bien non, justement pas. Justement, ça aurait été trop facile. Ça aurait été trop simple. Patrick Fiori ? Non plus. Patrick Sébastien ? Non plus. Patrick Poivre d'Arvore ? Non plus. Parce que c'était la Saint-Patrick. Parce que c'était effectivement la Saint-Patrick célébrée par le Bagdad de l'Anne-Bioué. C'était Patrick Lelay. Autre groupe celtique, effectivement, à Bercy, on fêtait la nuit de la Saint-Patrick. Bonne réponse de Pierre Vénichoux. Applaudissements Bon, je vais peut-être faire un peu dans la musique si vous voulez. Vous faites où vous voulez, moi je s'en fous. Parce que la musique celtique, c'est pas de la musique pour vous. Non, c'est pour vous signaler un concert à la Cité de la Musique mardi prochain. Et cette personnalité qui va chanter à la Cité de la Musique est la descendante de Léopold von Sader Mazo qui est l'inventeur et autre nom, vous imaginez bien, du marquis de Sade, inventeur du sado-masochisme. Mais non, pas du tout. Non ? Ah bon, je croyais ? J'ai lu Sade dans le soir du dimanche, hier j'ai eu un lettril. Vous avez vérifié ? Il y a un monsieur qui s'appelle Sade qui a inventé le sadisme et un monsieur qui s'appelle Sachère Mazo. Je pensais que c'était le vrai nom du marquis de Sade ? Non, Sachère Mazoche qui a inventé le masochisme. Ils n'ont rien à voir entre eux. Je t'ai persuadé que c'est le vrai nom du marquis de Sade. Il y a à peu près deux siècles d'écart. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Ce n'est pas grave. En tout cas, c'est l'invent... Ah bon, alors ils ont... Et c'est vrai que le progrès a consisté à associer les deux notions mais que l'on peut en quelque sorte cultiver séparément. Alors écoutez... Parce que l'un, il aime qu'on lui fasse mal et l'autre, il aime faire mal. Alors il y a la fameuse histoire s'indique fais-moi mal, fais-moi mal et le s'indique lui dit non. Alors écoutez, peu importe, vous pourrez applaudir mardi soir prochain la descendante de Léopold von Sader Mazoche puisque vous l'avez lu dans le journal du dimanche vous allez pouvoir me dire qui c'est. C'est facile, c'est Laurie. Non. Parce que ceux qui aiment aller voir Laurie sont maso, ils aiment qu'on leur casse ses oreilles. Non, pas du tout. Pierre, vous avez lu l'article Manifest... C'est une chanteuse très connue ou qui va faire sa première scène ou quelque chose comme ça ? Elle est très très connue. Et oui. Alors, Pierre a lu l'article grâce à cet article il a vu qu'il y avait une erreur par rapport à Léopold von Sader Mazoche C'est une erreur marrante parce que le mec qui n'est pas le marquis de salle mais il n'a pas retenu le nom de la chanteuse qui se produit à la cité de la musique mardi soir et qui est la descendante de l'inventeur du sado Mazoche. C'est une Allemande évidemment. Ce n'est pas une Allemande du tout. Hélène Grimaud, non. Elle est française ? Non. Ah, comment elle s'appelle l'acheter en Allemagne ? Réponse de Jérémy Michalak. On va se gêner toujours avec Stevie Boulet, Christine O'Kren, Pierre Benichoux, Jérémy Michalak, Mustapha et Latracie. Puisque vous aimez les enchères, Stevie, j'ai encore une question pour vous après les enchères d'Alfred Sirvin. On va aussi vendre aux enchères, pas tout de suite, autant vous le dire, ce sera pour le 16 avril très précisément, quelque chose qui mesure 3,80 mètres de haut et 4,80 mètres de long. De quoi s'agit-il ? Une statue, une sculpture. Ce n'est pas une statue, ce n'est pas une sculpture. On est compte quand même 3,80 mètres de haut, 4,80 mètres de long. À part... Non, pardon. Non, non, non. Vendu aux enchères le 16 avril prochain. Un gâteau. Pas un gâteau. Une œuvre d'art ? Non plus, cher ami. Elle est presque aussi large que haut. Je peux même vous dire que c'est le président qu'on va vendre. Un camembert ? Putain, l'odeur, t'imagines, t'as ça ? Non, non, non. C'est une barquette de beurre. Non plus. Une barquette de... Un président... Toujours une barquette de beurre. Vous voulez une de 3,80 mètres ? Ça pourrait être la plus grosse mode de beurre du monde. Ils aiment bien faire ça. Attendez, quel rapport avec le président ? Le président Chirac ? Du tout. C'est pas une statue. Ce n'est pas une statue. Le président... Ça, si vous avez bien eu la presse ce week-end... Un bateau. Vous l'avez même vu en photo, le président. Un bateau. Ah, je sais, c'est un squelette de mammouth. Excellent ! Bravo ! De Jérémy Michalak. Le squelette du mammouth. Un squelette. Eh bien, si vous aviez bien lu l'article, vous n'auriez pas dit non à la réponse qui consistait à vous dire « C'est une oeuvre d'art ». Car, justement, le titre de l'article que j'ai lu aussi, mais moi, vous savez, je suis modeste comme une violette, je disais « Est-ce que bientôt nous aurons un mammouth dans notre salon ? » Il faut déjà avoir un salon, petit gars. Un grand salon ! On dit qu'on va refaire, reconstituer les squelettes de mammouths et chacun pourra en avoir dans son salon. À condition de ne pas habiter en deux pièces au quatrième étage. On ne peut pas un cours. Il ne s'agit pas du tout de ça, là. Ce n'est pas de reconstituer un squelette. Le squelette existe déjà. Il était exposé chez un homme d'affaires qui avait effectivement fait l'acquisition de ce squelette découvert en Sibérie au début de la dernière décennie. C'est un riche homme d'affaires qui, au moment de la prise de pouvoir de Boris Helsin, a acheté ce mammouth, ce mammouthus primigenius, haut de 3m80 et long de 4m80 aussi. Et ce mammouth, ce n'est pas un truc à reconstituer. Ce n'est pas chez Ikea que vous allez l'acheter. Il existe. Non, non, mais Pierre a raison. Il a été reconstitué, ce mammouth. On n'a pas trouvé un squelette en l'état. On a retrouvé les ossements et quelques personnes, dont mon beau-frère, d'ailleurs, il a fait croire à ma sœur pour avoir des années qu'il s'occupait de mammouth et c'est lui qui a recollé les morceaux. Bon, si on veut absolument me faire passer pour un con, il n'y a qu'à le dire. Non, mais par exemple, les paléotologues, pour tout vous dire, sont contre le fait qu'on puisse vendre aux enchères et que ce soit effectivement chez un particulier qu'on puisse retrouver ce squelette de mammouth. Bien sûr. Le libéralisme a des bornes, quand même. C'est un trésor. Moi, je dis que c'est un trésor de l'humanité, moi. Où est-ce qu'on peut entendre des gémissements suggestifs en ce moment ? Dans le salon d'érotisme. Ah non, c'est fermé. Dans la cabine téléphonique de France. Non, 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 non. Dans un transport en commun ? Non. Dans la rue ? Non. Qu'est-ce que vous entendez par gémissements suggestifs ? Dans un transport en commun, on peut entendre des gémissements suggestifs. Ah oui ? Ah, mais arrête ! On peut entendre ça, c'est un gémissement. Ça, c'est pas un gémissement. Ça, c'est pas un gémissement et c'est pas suggestif. Et c'est pas suggestif, non plus. Mais non, le transport en commun, c'est un... C'est une autre définition du mot partout. Un gémissement suggestif, c'est plutôt continu, plutôt carrette, d'ailleurs, pour se dire. Dans un lit ? Non, c'est pas dans un lit. Une nouvelle sonnerie téléphonique ? Non, 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 non. C'est une comédienne, d'ailleurs, qui aimait ces gémissements suggestifs. Ah, Judith Magre. Alice Aprich ? Mais pourquoi Judith Magre et Alice Aprich ? Qu'est-ce qu'elle vient de faire ? Je sais pas, je les vois bien faire, ça. Mais pour quoi, où, quand, comment ? Ben, sur scène, dans un théâtre. Non, c'est pas sur scène dans un théâtre. Au téléphone. Au téléphone, ça, ça pourrait être au téléphone, Pierre. C'est pas ça du tout, mais ça pourrait être au téléphone. C'est le site d'Evelyne Leclerc. Ah, voilà, allez-y. Evelyne Leclerc, elle a un truc pour l'appeler l'astrologue ou je sais pas quoi. Bien sûr, tu décroches, ça fait un, un, un. C'est vrai que ça craint, c'est pas possible. C'est bizarre, quand même. C'est pas ça du tout. C'est pas ça, oui. Où est-ce qu'on peut entendre une femme ? Quand vous parlez de gémissements suggestifs, on parle bien de ça. Oui, on parle tout à fait de ça. C'est en direct ou via des eaux-parleurs ? Des eaux-parleurs ? Via des eaux-parleurs. Via des eaux-parleurs. C'est-à-dire qu'il y a les eaux-parleurs. Les eaux du mammouth. Il y a les eaux-muets où les animaux parlent pas et puis il y a les eaux-parleurs où ils parlent beaucoup. Via les eaux-parleurs ou c'est sa voix directe qu'on entend ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce qu'on l'entend par sa voix à elle ou est-ce que ça a été enregistré et s'est rediffusé ? C'est enregistré et rediffusé, évidemment. Elle ne vient pas à domicile pour parler à chacun. Mais en même temps, c'est son mari qui l'a fait gémir de façon suggestive. Paris Hilton ! Ou du moins son compagnon car je crois qu'ils ne sont pas mariés. Clara Morgan ? Non. Est-ce que c'est une actrice de film coquin ? Non. Mais là, je crois, tourner à ses tout débuts dans des films érotiques, c'est vrai. Brigitte Lai. Quatre-vingté ? Non. Jeanne Moreau ? Qui a dit Jeanne Moreau ? Moi. Je t'imagine faire du porlo. Je pense que ça plaît. Elle dit ton cinéma, c'est ma vie. Britney Spears ? Britney ? Non. Elle est américaine ou française ? C'est français tout ça, monsieur. C'est français ? Il n'y en a pas 200 000 qui ont fait des films. Si, remarque, il n'y en a pas qui vous dire. Je vous signale que ça n'est pas du cinéma la réponse. Est-ce qu'elle est très connue ? La comédienne en question, très connue et son mari, autant sinon plus. Et c'est sur Ariel Dombal ? Non. C'est vrai qu'on pourrait penser sur la... Ça, c'est une bonne idée. Vous voyez, que Bernard-Henri Lévy fasse gémir sur scène. Attends, attends, attends. Ariel Dombal au Crézière Salon. Ah, ou Diffental ? Avec... Gwendoline Hamon. Et alors, pourquoi il a fait gémir ? Je ne sais pas. C'est la question, non ? Mais c'est une réponse que je vous demande, monsieur Stilin. On t'a dit des gens très connus. Est-ce que c'est une pièce de théâtre dans laquelle il y a une scène de sexe ? Peut-être que déjà, si vous trouvez le support, ça vous fera... Parce que c'est sur Internet. C'est sur un CD, sur un disque, oui. C'est un CD pour les gens qui n'arrivent pas à procurer du plaisir à leur copine. Ils mettent le CD. Ou c'est juste pour faire chier des voisins. Je mets ça à fond. Ça a été enregistré à Bougival, dans les Yvelines. Ah, de par Dieu ! Non. Je sais que José Bové était dans les Yvelines ce week-end. C'est une chèvre. Nelson Bicquette. Ah, ben je sais. Carla Bruni. Carla Bruni. Pas du tout. Je crois que Madame Belper de Loge a gagné son enfant. Je sais, c'est Adjani, Jean-Michel Jarre. Alors, il n'est plus avec Adjani, mais c'est sûr. Alors, allez-y, donnez la réponse quand même. Il sort un nouveau CD. Alors, où est-ce qu'on entend des gémissements ? Dans un disque de Jean-Michel Jarre. Bonne réponse de Pierre Vénichoux. Mais ça va pas ou quoi ? Il a 62 ans. Il a l'air tout jeune. Moi, comme ça, je trouve que c'est dégueulasse. Et alors, qui aimait des... Anne Parillot ? Adjani. Anne Parillot, enfin voyons. Anne Parillot. Isabelle Adjani, n'y disait pas les journaux. On entend vraiment des trucs... Mais oui, voilà. Quel genre ? Vous pouvez nous imiter un peu ? Dans Théo et Théa, c'est le titre de l'album de Jean-Michel Jarre. Eh bien, on entend effectivement des gémissements suggestifs sur une cavalcade rythmique qui s'appelle Beautiful Agony. Enfin, Gainsbourg avait fait ça, me semble-t-il, il y a fort longtemps. Et ses cris sont crédités au nom de sa femme, la comédienne Anne Parillot, sur l'album. Au creux de terrain. Donc, dans ses idées, on peut l'entendre Niké Nikita, en fait. C'est un peu ça. J'ai un peu ça, bravo. C'est un beau résumé. C'est une formule. Je ne sais pas s'il a envoyé l'album à Isabella Adjani, mais effectivement, c'est... Arrêtez, arrêtez. Vous allez profond, là. Une dernière question, peut-être. Fabien, Frédéric, Julien et Alain sont particulièrement heureux de leur week-end. Pourquoi ? Frédéric, Julien et Alain. Fabien, Frédéric, Julien et Alain sont particulièrement heureux de leur week-end. ça ne se passe pas à Melbourne. Alors, allez-y. Ils ont été troisième médaille de bronze au relais 4 fois 100 mètres à Melbourne. Excellent réponse de Pierre Vélicu. Je me dis que je participe grâce... On ne le dit pas fais chier à quelqu'un qui pourrait être ton père. À votre âge, je dis un peu pour la jeunesse. En plus, c'est eux les 4 beaux mecs dont je parlais. T'as qu'à faire un disque érotique avec eux. On va se gêner toujours avec Ocrent, Benichou, Michalak, Mustapha, Stevie et on va parler un peu politique et pourquoi ne pas commencer par cette grosse déception que Ségolène Royal raconte dans son livre qui sort aujourd'hui maintenant chez Hachette Littérature. Il sort même demain, je crois précisément. Et on y apprend dans ce livre qu'elle a été fort déçue que François... De ne pas aller en voyage de noces sur une pirogue. Voilà, parce que François Hollande qui aurait pu s'appeler Baraka, si vous avez compris. Et oui, au début de l'été dernier, le leader polynésien Oscar Temerou avait lancé une invitation à François Hollande et Ségolène Royal pour qu'ils se marient en Polynésie et par crainte du spectacle et sans doute du ridicule, raconte Ségolène Royal, l'entourage de François Hollande l'en a dissuadé et elle, elle dit « Moi, je crois... » On sent quand même... On lit presque de l'amertume dans la voix quand elle écrit « Moi, je crois que la crainte du ridicule, il faut s'asseoir dessus quand on a envie de saisir un bonheur inattendu qui passe. » S'asseoir dessus, c'est pas ce que c'est dégant. Ça, c'est chic. Il faut s'asseoir dessus. C'est pas possible. Mais je n'ai pas insisté. Nous n'avons pas besoin de cela pour nous aimer à expliquer la candidate. Waouh. Ah, c'est beau quand même. Vous avez vu comment ils ont titré Libération ce matin ? Mes mères patries ? Ah non, Mères patries. Pas mes mères. Mères patries. Mais là, leurs reproches, d'ailleurs, ainsi que Marine Le Pen. Surtout que c'est un parangon de vertus, lui, c'est bien connu. Ah bah oui, M. Le Pen, il s'est marié, remarié, remarié. Non, non, mais il y a toutes sortes de vertus. Le dernier divorce, je crois que ça lui a coûté un oeil. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est pas bien de la part de François Hollande. Il aurait pu accepter de se marier. Bah oui, parce que peut-être ne se serait-elle pas présentée, au fond. Parce que si on retrace la chronologie, c'est peut-être à partir de cette déception profonde sur laquelle elle s'est assise, si j'ai bien suivi votre citation, que lui est venue l'envie d'exister par ses propres moyens. Vous savez, les femmes, il faut se méfier. Bien sûr, elle a dit si j'écoute encore ce con là, où je vais aller ? Pas à Tahiti ! Pas à Tahiti ! Il n'y avait pas de chanson ? Si t'es allé à Tahiti, t'as pas pu aller en bateau, t'as pas pu aller en auto, mais ne me regardez pas avec cet air con. Tu sais quoi ? Tu devrais sortir un disque de toutes les vieilles chansons. Je te jure. Le monde de Pierre Bénichou. Le monde de Pierre Bénichou. Je m'appellerais Patrick Bruel, du coup ? Pour les cas de maïs. Attends, regarde Patrick Bruel avec ses vieilles chansons qu'il a reprises, populaire, il a fait un carton. Tu pourrais refaire ça ? Et puis même pour nous, tu nous transmettrais une culture. Ta culture ! Des chansons sur la préhistoire, ce genre de conneries. Attends, c'est tellement génial. T'as une voix si merveilleuse. On dirait un pinson ou un brousse-garge ? Un pinson. Pierre Bénichou, le pinson à Bercy. Enfin, écoute, Pierre, vous ne laissez pas faire pour ces jeunes. C'est une bonne idée, je trouve. Mais c'est sincère. Tu devrais sortir un disque. Je pense qu'il y en a un sincère et deux qui se foutent de votre gueule. Et Christina O'Krent qui ne dit rien. Ils vont arriver à me mettre de mauvaises humeurs. Ils sont tellement, on dirait un essain de petits moustiques. Si vous voulez me dire quelque chose, dites-le-moi normalement. Christine est la première à apprécier, c'est vrai, votre organe. Il faut le dire, Christine. Elle est bonne, celle-là. Mais bien sûr, franchement, Christine, vous aimez bien quand Pierre chante. J'adore. Et les auditeurs se plaignent qu'ils ne chantent plus. Mais c'est pour ça que je le mettais sur la voix. Je ne le chante plus, parce que vous vous êtes trop moqués. Franchement, avant, le nombre de personnes qui viennent me voir pour me dire « Oh, Pierre, qu'est-ce qu'il chante bien ? Donc, toutes les mamies et tout ça, il y a un tas de dors. » Mais il est sérieux, en plus. Fais un disque, bon Dieu. Il est tatie, non ? Non, mais c'est vrai qu'avant, Pierre, je reprends les sujets qu'on a abordés depuis le début de l'émission. Je me souviens, il y a un an, quand j'aurais parlé, par exemple, des manifestants qui sont mis sur la plage pour écrire un nom, vous auriez chanté « Et j'ai crié ! Aline ! Aline ! Pour qu'elle revienne ! » Oui, parce que, hop, dessinait Aline sur la plage. Ça, c'est sur le sable. Voilà, voilà. Les pas des amants, des unis. Vous voyez, par exemple, quand j'ai parlé de Jean-Michel Jarre, vous auriez forcément chanté une... Ah non, je déteste ce mec. Je trouve sa musique absolument mieux. Pas toutes les chansons que... Jean-Michel Jarre, il a fait des chansons que je ne sais même pas. Oui, il a écrit les mots bleus pour Christophe, par exemple. Alors ça, c'est pas une... Des mots qu'on dit avec les yeux ? Oui. Quand j'ai parlé de la cabine téléphonique, il y a un an de ça, vous auriez chanté, je ne sais pas, Gaston, le téléphonique. Ah non, 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 je vais vous chanter de très joli. Allô, allô, tu m'entends ? Est-ce qu'il fait beau temps là-bas sous ton ciel ? Mon cœur a besoin d'un peu d'esterelle. Ça nous fait quatre unités, tout le temps nous est compté. Le retour du passant ! Ah oui ! Bon, avec tout ça, alors évidemment, on a abandonné Ségolène Royal et son mariage et surtout son drapeau national. Est-ce que vous avez acheté un drapeau pour l'accrocher à votre balcon ou à votre fenêtre, Pierre, pendant le week-end ? Non, pas du tout. Je déteste ce genre de pratiques. Le patriotisme, j'allais au cœur, pas au balcon. Ah, c'est beau ça. Ah ben, justement, c'est ce que dit Jean-Marc. Non, mais c'est tous les vieux trucs anglo-saxons qui sont d'une fausse civilisation où on accroche les trucs et puis on met le ruban au balcon quand le type revient de la guerre et tout. Chez nous, c'est pas comme ça. Bah, souvenez-vous quand on a gagné le mondial. Mais oui, voilà. Je sais pas, par exemple, il y a quand L'Ormanoudou a gagné et que le drapeau français est monté sur la Marseillais, je sais pas, mais ça fait la sorte de coup. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre un drapeau français de temps en temps. Quand on gagne, quoi. Quand on gagne, quand on a un truc, évidemment que le jour de la victoire, le 11 novembre ou le 8 mai, il fallait mettre un drapeau, se draper dans un drapeau français ou peut-être juste un petit turban, quelque chose. Non, pas tous les jours pour dire qu'on est... On le sait qu'on est français. Est-ce que j'ai une tête pas de français ? Bah oui, d'accord, mais en fait, tu verras, mon petit-fils, il aura une tête de français. Ah bah apparemment, son message a été entendu à Ségolène Royal. Il y a des banderoles tricolaires jusque dans les stades en Lituanie maintenant. Oui, évidemment, parce qu'on a gagné, mais autrement... Ah non, je parle de la banderole raciste horrible qu'il y a eu dans le stade en Lituanie, vous avez vu ça ? Ah non ? Oui, je t'ai vu la portée, c'était émouvant. Il y a eu une banderole qui était une critique de l'équipe de France, qui était en fait un drapeau de l'Afrique, peint en couleur bleu-blanc-rouge, avec écrit « Bienvenue en Europe » dessus. Signé Michalak. Ah, « Bienvenue en Europe » pour dire que c'est pas la France, c'est les Africains qui jouent avec vous ? Exactement. Ils n'ont pas tort. Non, non, non. Mais là, le plaisant, on se dit... Vous allez rejoindre Georges Frèche au Conseil Régional du Languedoc-Roussie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Christine, alors l'histoire du drapeau, ça vous plaît ? Ça vous déplaît ? L'histoire du drapeau, on voit que, tour à tour, les candidats des grands partis de gouvernement se calquent sur une thématique qui est imposée, il faut bien le dire, par Jean-Marie Le Pen. Et donc tout ça, c'est qu'Hélène Royal ne s'est pas levée un beau matin en chantant la Marseillaise encore peu. Mais il est évident... Elle raconte même, vous l'avez peut-être entendu d'ailleurs dans la revue de presse de Grossieur ce matin, puisque dans les journaux, elle raconte qu'elle avait déjà, quand elle était ministre ou en tout cas secrétaire d'État, était ministre déléguée à l'enseignement scolaire. Tout à fait, ministre de Claude Allègre qui s'en souvient avec une certaine vivacité. Elle avait eu l'idée de créer des heures de couture pour les jeunes filles pour coudre des drapeaux tricolores. Mais il ne faut pas oublier que c'est une fille de militaire et que donc, voilà, elle a vécu, j'imagine, en caserne et levée au son du clairon. Donc ça laisse des traces. Mais plus sérieusement, on voit bien que aussi bien Nicolas Sarkozy que Ségalène Royal s'inspirent des mêmes études d'opinion qui prouvent que cette question de l'identité, d'après les sondeurs et d'après les analystes, perturbe, semble-t-il, les Français. Et donc voilà, les candidats tentent de répondre à ce trouble-là. – Alors si ta période, c'est longue et finie, je le pourrais dire, chère Christine, que c'est pas seulement, c'est pas seulement pour une question de sondage et de savoir où est l'électorat et le prendre dans le sens du poil, c'est que depuis très longtemps, déjà, la gauche a compris qu'il ne fallait pas laisser le monopole de la nation, de l'idée de nation, à l'extrême droite. Et qu'on pouvait être national sans être nationaliste, on pouvait être patriote sans être sectaire et que Jeanne d'Arc, qui est le personnage historique qui s'est le plus baladé entre droite et gauche, a été d'abord prônée par la droite, puis par la gauche, puis reprise par Le Pen et qu'il est normal qu'un leader de gauche dise oui au drapeau, oui à Jeanne d'Arc et pas seulement pour les études d'opinion. Moi, c'est mon avis. – Alors il y en a un qui m'a bien fait rire ce week-end, c'est quand même José Beauvais qui a déclaré, je dirais à Madame Royal, que le chauvinisme et le nationalisme n'ont jamais été des valeurs de gauche dans la bouche de José Beauvais qui quand même attaque les McDo pour dire le sandwich français c'est quand même meilleur et qui nous vante le pruneau d'Agin et le Roquefort à longueur de journée. Dire que d'être chauvin c'est pas une valeur de gauche, il faut être gonflé de la part de José Beauvais quand même, non ? Pierre Vénichoux. – Oui, bien sûr, José Beauvais, de toute façon, c'est toujours un peu burlain, c'est qu'il y met. Mais que le chauvinisme n'est pas une valeur de gauche, peut-être, mais le chauvinisme je crois que c'est pas trop mal, c'est pas un grave défaut. Quant au nationalisme, évidemment, le nationalisme porte, vous savez ce que disait Karl Marx, le nationalisme porte la guerre comme le nuage porte l'orage. Mais, sans être nationaliste, on peut aimer son pays et être patriote. Voilà. – Moi j'ai appris une chose à l'école républicaine et laïque, une chose dont je me souviens, un prof qui nous disait le patriotisme c'est l'amour des siens et le nationalisme c'est la haine des autres. – Ah c'est joli ça ! – Bon professeur. – D'aller acheter un drapeau – Moi j'ai mon pays, d'ailleurs j'ai accroché un drapeau du Maroc à ma fenêtre. – Ah non, ça c'est pas bien, vous êtes français ? – Je suis français, bien sûr. – Moustapha ? – Bien sûr, non, mais je suis pas pour ce genre de… – Moi j'en ai tout. – Vous êtes français ? – Moustapha ! – C'est vrai que Bénichoux, ça sent la bourgogne. – Oui, je sais pourquoi je me permettais ce genre plus stupide. – Stevie, c'est un prénom américain, vous avez un drapeau américain. – Oui, mais un nom français, Boulet. – Christine Ocrette, vous avez mis un drapeau belge sur votre balcon ? – Non, moi je ne mets pas de drapeau, j'aurais mis hier le drapeau européen parce que c'était le jour. – Oui, c'est vrai. – Le 50ème anniversaire du traité de Rome et d'ailleurs on peut remarquer que Ségolène Royal aurait pu, tout comme Nicolas Sarkozy, tout comme un certain nombre de candidats, dire que le drapeau français, bien sûr, d'abord il est magnifique et il est naturellement porté dans nos cœurs mais le drapeau européen fait aussi partie désormais des symboles d'appartenance. – J'aimerais dire merci à la chaîne parlementaire qui a diffusé des super documentaires tout le week-end sur l'Europe. Franchement, cette chaîne, elle est vraiment bien. On apprend plein de choses. – Je ne sais pas qui la dirige mais elle est formidable. – Stevie, vous faites ça pour être augmenté par Jean-Pierre Elkabach ? – Parce que c'est lui qui dirige la chaîne parlementaire. – Ah bah tout le monde, je ne le savais même pas. – Ah bah t'as dit que t'as dit que t'as dit que t'as dit alors là, vous êtes diminué. – Non mais en revanche, il y avait des super documentaires sur l'Europe, etc. Très intéressant. – Ah bah ça, Jean-Pierre, il l'a fait lui-même. – On va se gêner. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous voyez comme je me rattrape bien. – Bah oui, nous sommes ensemble depuis 16 heures. – Bah oui déjà. – Christine O'Krent est toujours là. Stevie Boulet, Pierre Bémichoux, Jérémy Michalak et Moustapha, elle a tracé. – Ah oui, surtout. Surtout, Moustapha. Continuons à parler politique. Alors François Bayrou attend des renforts et c'est vrai que pour l'instant, on voit que ça se tasse un peu de son côté dans les sondages et on se dit mais alors peut-être que ce que les Français attendent c'est des non-savoir qui. – Mais il y en a un depuis hier. – François Berléand, le comédien ? – Non, un ministre du gouvernement. – Ah, c'est vrai. – Il s'appelle François Goulard. – Oui, mais je ne suis pas certain que les Français attendaient François Goulard. – Non, pas. – Ce serait Gilles Derovien, ce serait Jean-Louis Borloo, ce serait Dominique Strauss-Kahn. Bon, en tout cas, François Bayrou était à Mayotte avec les habitants de Mamoudzou. Alors c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé pour lui parce qu'il est allé à la Réunion aussi et j'avais oublié qu'il y avait ce petit problème de tous les candidats qui vont là-bas et qui commettent une gaffe. C'est ce que la presse nous rappelle ce matin. Il paraît que c'était au retour de la Réunion ou en allant là-bas, en tout cas dans l'avion, du voyage que Lionel Jospin avait traité le président Chirac d'homme vieilli, usé ou fatigué. Et c'est là-bas aussi que Nicolas Sarkozy a un peu parlé trop tôt de sa victoire quasi assurée. – Oui, en disant je le sens. – Oui, je la sens bien. cette campagne, je la sens bien. C'est vrai que François Bayot a été plus prudent. Il s'est dit « Bon, je vais faire attention à ce que je dis. » – Il est dans l'avion, il ne peut encore dire une connerie là. – Non, non, pas du tout. Il était hier au Salon du Livre, hier après-midi, faisant face, il faut bien le dire, à une foule considérable qui le mitraillait et qui lui demandait des autographes et qui lui faisait signer son livre. – Il disait « Alors hier soir, qu'est-ce que t'as fait ? » « J'avais une réunion. » Il disait « Où ça ? » « Je faisais rire comme ça. » Ce n'est pas très drôle, là. Ce n'est pas comme nous. – Vous dites, il y a une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure entre 16h et 16h30 et puis j'aimerais vous la poser maintenant. – Qu'est-ce que je veux comme goûter ? – Non. – Non, une vraie question, une question politique parce que j'ai été surpris, j'ignorais même son existence et que c'était quand même intéressant de l'apprendre. C'est dans le journal ce matin que j'ai su que cet homme de 84 ans a été décédé et c'était le fils de quelqu'un de très célèbre. Qui donc ? – D'un Français ? – Non, monsieur. – C'est monsieur qui a été irradié. – Non. – D'un Américain ? – Non, monsieur. – D'un Anglais ? – Non, monsieur. – D'un Européen ? – Il a 84 ans, il vient de mourir et son père était très très célèbre. – C'est le fils de Freud, non ? – Non, pas le fils de Freud. J'espère que ça ne va pas être un choc pour vous, Pierre, mais je suis obligé de vous l'annoncer. – Vous avez vu me parler de Giant Coucou. – C'est quoi, ça, Giant Coucou ? – C'est dans le véné des abeilles, ça, non ? – C'est une grande discussion qu'on a eue ce week-end avec Laurent parce que, Mustapha, à table, lors d'un déjeuner, t'arrives en disant… – La différence d'autres générations, c'est que, il y en a qui disent « Attends, lequel de mes amis a un père célèbre ? » Et moi, je me dis « Lequel de mes amis a un fils de 84 ? » – Mais attendez, expliquez-moi, parce que j'ai déjà oublié Giant Coucou, c'est qui ? – Souvenez-vous, c'est Mustapha qui est arrivé à se déjeuner en nous disant « Putain, les mecs, j'ai appris une super mauvaise nouvelle, vous avez bouleversé, je ne le savais pas, il y a Giant Coucou qui est mort. » – Vous avez fait rigoler ? – Sauf que personne ne savait qui était Giant Coucou autour de la table. vous, Giant Coucou, Pierre ? – Pas du tout. – Alors, c'est qui Giant Coucou ? – Giant Coucou, dans l'époque d'Abbé. – Un tout petit qui avait des cheveux assez… – Non, c'est Michael Jackson, ça. Non, non, oui, il y a un tout petit, un nain noir qui jouait dans cette sitcom. Alors, c'est assez rigolo. – Oui, c'est ça. – Il l'avait appelé. – C'est ça, il a mis la vision. – Bien à voir, osé le mec. – J'ai trouvé quelques informations, donc il faut savoir qu'il est mort dans un accident de voiture, ce qui n'est pas drôle, il y a au moins 4 ou 5 ans maintenant. – Ce n'est pas ma bonne réponse, Michalak. – Ce qui est assez rigolo comme information, c'est qu'il a une filmographie étonnante, c'est-à-dire qu'avant de jouer dans la sitcom, il était acteur de porno. C'est ça qu'on a découvert. – C'est pas vrai. – Oui, il faut toujours prendre un nain dans la film. – Attends, Pierre. – Ça fait un effet. – Ça passe partout. – J'ai quelques titres intéressants. – Ça passe partout. – Ça passe partout. – C'est ça qui est pratique. – Giant Coucou, pour tout vous dire, il a joué d'abord dans Le nain noir, Roi des bricoleurs. – Rôle principal. – En 77, il a aussi joué dans La perverse nymphomane, dans Les gourmandes de sexe. Et puis, ce qui est assez dingue, c'est-à-dire qu'au final, il a joué dans une sitcom pour enfants. – Le miel et les abeilles. – Exactement. – J'ai bien compris, mais c'est pas mon gars là. – Ah, c'est pas lui. – Mais alors, il est de quelle origine ? – Il a une coucou ? – Il a une coucou, il est… – Mais non, il est éligalé, je crois. – Vous voulez que je vous donne la réponse ? – Non, non, c'est un américain. – Ce n'est pas un américain. – Alors, il a 84 ans, le fils d'Aznavour. – Ou de Michel Drucker. – Non, non, c'est pas un français. – C'est un africain ? – Non, non. – Ah, c'est un italien. – Non, ce n'est pas un italien. – Un ou un détail, quand même. – Un russe ? – Il avait un frère, mais il est mort avant lui. – Bogdana ? – 84 ans. – À mon avis, ils ont plus que ça. – Il a vécu à Paris, d'ailleurs, à un moment donné. – Mais lui-même était célèbre, celui qui vient de décider, ou il n'y a que son père qui était célèbre ? – Son père, surtout, mais lui, il a eu toute une histoire aussi. – Il a vécu à Paris, venant d'où ? – Vous croyez-vous le dire, en plus ? – D'Allemagne. – Alors, je vais vous aider. – Oui, ah, merci. – Là, celui qui vient de décéder a 84 ans. C'est le fils de quelqu'un de très, très connu. Le fils de celui qui vient de décéder avait fait un livre pour raconter la gloire, l'histoire de son grand-père. – Un musicien ? – Un musicien ? – Pas du tout, c'est politique. – Ah, c'est politique, alors. – Pas du tout, c'est politique. – Ça rame ? – Un petit peu, ouais, mais on va trouver. – Il y a un indice quand on dit que ça rame ? – Non, on ne sait jamais. – C'est pas le fils Hitler, pas le fils de... – Ah, ça, pour trouver la réponse, c'est une longue marche. – Il ne veut pas... – Ah, c'est le fils de Maô ! – Qui vient de mourir. – C'est le fils de Maô qui vient de mourir. – Bravo. – Excellente réponse. – Mais c'est lui, ils ont arrêté devant l'école dans le 11e ? – Non. – Non, non. – Le fils de Maô qui est le père de Gérard Miller, on le rappelle. – Mais là, je peux avoir Gérard Miller, alors. – Voilà, Mao Han King est mort à l'âge de 84 ans, a rapporté samedi soir à l'agence officielle de presse Chine Nouvelle. Il a été le dernier fils connu... – Connu, parce qu'il a eu plein d'enfants partout, lui. – Connu, en tout cas, du fondateur de la République Populaire de Chine. Le deuxième enfant que Mao Tse-tung avait eu avec sa première femme, Yang Kai-hui. Dans les années 30, quand cette femme fut arrêtée et tuée par les nationalistes alors au pouvoir, les réseaux communistes clandestins avaient fait passer à Shanghai les deux fils de Mao, livrés eux-mêmes dans les rues de Shanghai. Ils ont été battus par la police et puis ensuite, ils ont été envoyés à Paris et à Moscou pour échapper au conflit avec le Japon et la guerre civile entre communistes et nationalistes. Et le fils de Mao n'est retourné à Pékin qu'en 1947. Il a reçu alors un poste de titulaire dans un institut de recherche militaire. Il n'a jamais été impliqué dans la vie politique chinoise. Il a vécu de nombreuses années dans le nord du pays et il a eu un fils qui s'appelle Mao Qingyu qui l'an dernier a consacré un ouvrage à la gloire de son grand-père Mao Tse-tung. C'est une belle question en tout cas. Très belle question. Franchement, voilà. C'est le Figaro qui l'annonce aujourd'hui la disparition. Dans la rubrique nécrologie. Dans la rubrique disparition. Le carnet du jour. Voilà, le carnet du jour. Je lis tout, Madame O'Krane, je lis tout. Et c'est comme ça qu'on sait que le dernier fils connu de Mao est décédé à l'âge de 84 ans. Alors moi, j'ai une autre question. Qui porte désormais le prénom de Mandela ? Il y a eu une naissance. Quelqu'un qui s'appelle Nelson. Non. Ah, qui porte le prénom Mandela ? Non, mais vous avez dit qui porte le prénom de Mandela ? Le prénom Mandela. Le prénom Mandela. Le prénom Mandela. Non, pas de Mandela. Pardon. Là, attention. Moi qui pose les questions, c'est très important ça. Parce que le prénom de Mandela, c'est Nelson. Alors, qui porte le prénom Mandela ? Un enfant adopté ? Non. Alors moi, je crois que c'était quelqu'un de politique, évidemment. Non, enfin presque. Mais j'ai vu ça dans le carnet du jour ce matin. C'est alors. Quelqu'un qu'on connaît ? Quelqu'un que nous connaissons. Surtout vous. Personnellement ? Personnellement. Ah, ça alors. Une femme donc ? Non, mais je comprends pourquoi Laurent adore poser des questions de ce genre. Parce qu'il y a une certaine jouissance. On connaît le papa ou la maman ? Je crois que vous connaissez mieux le papa, forcément. Qui est célèbre dans les deux ? Stéphane Pocrin. Ah, bravo Laurent. Voyez quand même. Non, mais je ne pose pas les questions pour rien. C'est parce que j'ai une facilité à trouver la réponse. Voilà, j'ai vu que Stéphane Pocrin avait nommé... Mandela Pocrin. Oui, c'est logique. Bravo Christine pour cette question. Mais ne recommencez pas. Pierre Bénichoux, Christine O'Crent, Jérémy Michel, Stevie Boulay, Mustapha et Latracier. Au téléphone, nous avons un monsieur très, très content, un jeune homme. François Bayrou. Non, qui sort de la douche, me signale-t-on ? C'est Stevie qui va être content. Julien Sicot, bonjour. Vous êtes un des quatre garçons dans le vent, non pas les Beatles, mais un des quatre champions du 4x100m masculin. Grâce à vous, nous avons obtenu une médaille de bronze. On parle beaucoup de Laure Manonou, et c'est bien normal parce que sa médaille d'or, c'est important. Mais voilà, ça a un peu effacé sa médaille d'or, votre médaille de bronze. Oui, parce que Laure Manonou, elle était attendue. On savait très bien qu'elle allait finir un championnat du monde. Et nous, par contre, depuis 2003, on n'a pas fait de podium dans un championnat du monde. Donc, elle n'était quasiment pas attendue et ça fait un grand exploit du relais français. Alors, donnez vos noms à tous les quatre. Fabien Gillot, 22 ans, Frédéric Bousquet, 25 ans, Alain Bernard, 23 ans, et vous, Julien Sicot, 29 ans, vous êtes le doyen des quatre. Oui, tout à fait. Je suis en équipe de France depuis 1997. où j'ai été ma première équipe de France et ma première médaille au championnat d'Europe. Et depuis, je suis toujours et aussi doyen à l'équipe de France cette année. Il faut signifier que vous êtes toujours à Melbourne, en Australie. Vous avez d'autres compétitions pour vous ? Non, ça se termine parce que je suis venu juste pour le relais 400 mètres d'agibre. Je reste avec mes copains pour les encourager toute la semaine. Alors, comment ça se passe ? Parce que moi, pardon, je n'ai pas vu les images, mais il y en a un qui plonge quand l'autre arrive, c'est ça ? Oui, voilà, est-ce qu'on ne doit pas plonger avant ? Avant quel moment précisément ? En fait, on a une marge de moins 0,03 centièmes. Oui. si on dépasse, c'est moins 0,03, donc c'est moins de moins 0,03. Le relais, il est complètement disqualifié. C'est-à-dire que vous, vous plongez au moment où votre copain touche le bord de la piscine ? Oui, voilà. On essaie d'anticiper quand même pour gagner du temps. Stratégiquement, on place celui qui nage le plus vite en première, en deuxième, en troisième ou en quatrième position ? En dernière. En quatrième position, évidemment. Et donc, celui qui nage le moins vite, on le met au début ? En troisième position. En troisième position. C'est-à-dire qu'on doit prendre de l'avance au départ, après, on se laisse un peu… Il y a une grande différence entre vous quatre ou pas ? Non, il n'y a pas une énorme différence, mais ça se joue peut-être à quatre dixièmes, mais on met souvent, enfin, le plus souvent, on met le plus lent en troisième position. Stevie a été impressionné par votre performance. mais j'ai regardé, moi, je vous ai trouvé passionnant, très musclé déjà, mais il y a l'air d'y avoir une sacrée amitié entre vous, parce qu'à un moment, vous étiez tous dans les bras les uns des autres. C'est ça qui t'a marqué. C'est ça qui t'a marqué. S'il y en a pour quatre, il y en a peut-être pour cinq. Je ne sais pas arrêter. Non, plus qu'on est aux jambes tous. On était avec vous depuis la France, on vous a regardé, mais bon, ben voilà. On s'est déjà bien d'avoir une idée. Vous avez impressionné Stevie, en tout cas. C'est déjà ça, hein ? Moi, je ne suis pas du même bord, mais je peux vous dire, vous êtes drôlement bien foutus. Non, mais c'est vrai. Attends, t'as vu ça, comme ils sont d'autres. Il y en a un de vous quatre, il faut le dire, c'est Gillo qui hésitait à faire le 4x100m. Il a failli être remplacé par le mulousien Armory Leveau, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. Et pourquoi ? Il hésitait, parce qu'il ne voulait pas se faire mater par Stevie à la télé. Il n'y a eu aucune hésitation entre Fabien Gillo et Armory Leveau, parce qu'en fait, comme Fabien, lui, il est parti au start, c'est-à-dire, il fallait rajouter, enlever 80 centièmes de son temps. Ce qui fait, en lancé, il n'agit beaucoup plus vite qu'Armory Leveau, donc il n'y a pas d'hésitation. On pourra vous voir où la prochaine fois ? Écoutez, vous allez lui demander son téléphone, c'est en bouillette. mais pour aller le voir s'il est à Paris, c'est vachement bien à voir, ça m'a passionné. Et s'il est à Toulouse, il y a des trains. C'est quand la prochaine compétition ? Grande compétition, ce sera les championnats de France en fin juin à Saint-Raphaël. À Saint-Raphaël, vous alliez à Saint-Raphaël. Là, il fallait aller à Melbourne. Écoutez, on vous applaudit, bravo pour cette médaille de bronze. Et vous féliciterez vos trois complices, Julien Sicot. En parlant de piscine, j'ai appris un truc, il y a des piscines naturistes à Paris où le bonnet est obligatoire. Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai. Non mais je te jure. Une piscine naturiste. Ou ça. Je crois que c'est un sauna en fait. Les boutiques d'aéroports de Paris cartonnent. Je ne sais pas si vous avez vu ce papier dans le Parisien ce matin. Quel magasin à Paris peut se vanter de vendre chaque jour 1000 cravates, 7000 flacons de parfum et 500 kilos de fromage ? Eh bien, les boutiques des aéroports de Paris, les duty-free, effectivement. Tout le monde veut acheter du made in France, dit un vendeur. Les asiatiques, évidemment, mais aussi les scandinaves, tous les européens qui passent par chez nous. Et plus ça va aller, plus on va trouver des boutiques dans les aéroports. Il paraît même qu'on nous prépare dans le nouveau satellite S3 qui sera inauguré l'été prochain à Roissy, un spa. C'est-à-dire que vous pourrez, avant de prendre l'avion, aller dans un spa. Bonnet obligatoire. Non, mais il y a beaucoup d'aéroports où on peut se faire masser les pieds, où on peut se faire masser plus encore, enfin, je veux dire, plus largement encore. Et il y a même à Singapour, je crois, un aéroport où il y a une piscine. Parce que, comme ce sont des plaques tournantes où les gens attendent plusieurs heures avant de prendre une correspondance, ils ont trouvé que c'était une idée relaxante de les faire nager, en quelque sorte. Aussi, si tu fais Robeu, que tu as un peu de barbe, tu te fais masser dans tous les sens, par les douaniers aussi. C'est une technique comme une autre. On va se gêner avec Christine O'Krent, Stevie, Moustapha, Jérémy Michalak, Pierre Benichoux et Serge Eliadeau. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et les chansons qui se ressemblent aujourd'hui, c'est Blue Oyster, Cult et Axel Bauer. Oui, c'est ça. Vous savez, Axel Bauer, ce n'est pas son premier tube, le premier tube, c'était Cargo de nuit. Et puis six ans plus tard, il a sorti un truc qui a très bien marché aussi, c'était Éteint la lumière. Ce n'est pas d'ailleurs Guy Carlier qui a écrit ça, Éteint la lumière ? Ah, je n'ai pas les noms des auteurs. Vous croyez ? Parce que Guy Carlier a écrit pour Axel Bauer. Il a écrit « Passe-moi le sandwich ». On vérifiera, on vérifiera. Oui, oui, c'est intéressant ça, oui. Eh bien, en tout cas, musicalement, cette chanson-là rappelle beaucoup un tube nettement antérieur qui date de 1976, donc, qui s'intitulait « Don't fear the reaper » qui signifie « N'aie pas peur de la faucheuse, la mort ». Et c'était chanté, donc on l'a dit, par Blue Oyster Cult. De toute façon, Axel Bauer, si c'était écrit par Guy Carlier, il s'agissait bien sûr du texte des paroles et non pas de la musique et votre ressemblance, vous, est uniquement musicale. Cela va de soi. Vérifions. À force de se voir, on ne se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Romeo and Juliet, All together in eternity Romeo and Juliet 40,000 men and women every day Romeo and Juliet 40,000 men and women every day Mais ne me laisse pas Si tu n'es pas sûr Loin, loin de toi Tu me dis tout pas Don't feel the reaper Baby, take my hand Don't feel the reaper Cause the air will fly Don't feel the reaper Baby, I'm your name Cette petite aventure Va tourner en déconfiture Last night of sadness And it was clear She couldn't go on T'as la lumière Montre-moi ton côté Bravo Serge, c'est vrai, il y a une ressemblance On ne peut pas le nier Oui, ce n'est pas tombé par terre Non, ce n'était pas passionnant Non plus Je suis pas sûr que vous passerez au deuxième tour Avec ces chansons qui se ressemblent Oui, mais d'accord Peut-être avec votre chanson Flash Qui s'intéresse, je crois, au départ, aujourd'hui Du ministère de l'Intérieur De Nicolas Sarkozy Remplacé par François Baroin Aujourd'hui Sarkozy Sans surprise Fait ses adieux au cabinet Allez, Cécilia Tu fais les valises Salut, Beauvau Au revoir, joli poulet Si vous électrice, électeur Allez, lisez-vous l'Elysée Pour atteindre enfin le renard Qui n'a que la rue à traverser Jusqu'alors il était frustré De n'être candidat qu'à mi-temps Le droit s'y enfin libéré Pour lui, c'est le retour du plein-temps Vous vous étiez aidé par le groupe Police Cette version trèfleur bleue Je ne passerai pas au deuxième tour non plus Avec cette parodie On vous retrouve demain, Serge Villalot A demain, salut Un mot peut-être sur François Baroin Qui remplace Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur Christine Ocrette Est-ce que c'est intéressant, finalement De prendre pour si peu de temps un ministère ? Écoutez, c'est une promotion Pour ce jeune ministre Il a 41 ans Qui était à l'outre-mer, M. Baroin C'est bien ça C'est une promotion C'est une promotion C'est une promotion C'est une promotion même pour un mois Ministre de l'Intérieur Alors il ne sera pas numéro 2 du gouvernement Ni ministre d'Etat Du coup, le ministère de l'Intérieur J'imagine est rétrogradé En quelque sorte Dans la liste protocolaire Oui, mais enfin quand même C'est un des 4 grands ministères Avec la justice, l'éducation nationale Absolument Donc pour un si jeune type C'est formidable Et c'est lui, en plus Ça c'est formidable Puisque je crois que c'est un ancien Simon El Moirébonne journaliste Qui a d'ailleurs travaillé ici à Europa C'est lui qui fera à la fois Un travail d'homme politique et de journaliste Quand il annoncera les résultats des élections Puisqu'il me semble qu'au premier Et au deuxième tour Qui annonce les résultats des candidats C'est bien le ministre de l'Intérieur Tout à fait Marie Drucker va être Place Beauvau Ah bon ? Ils sont ensemble ? Christine ! Non mais voilà Enfin Baroin qui remplace Sarko à l'Intérieur Ça va faire bizarre à Cécilia quand même ça Quel carrière à le faire J'ai bien compris à ce que tu as dit Il va la refaire Non non j'ai bien compris moi Qu'est-ce qu'il y a Pierre Menichoux ? Non j'ai dit que c'est une carrière formidable De qui ? Le petit Baroin et la petite Drucker aussi C'est formidable Il se retrouve un petit sous-ministre comme ça Avec une petite journaliste Maintenant au ministère de l'Intérieur Non oui Comme dirait Michel Drucker Quel parcours Pourquoi vous n'êtes pas mis avec une femme politique ? Parce qu'elles ne veulent pas Parce que Moustapha lui a piqué Christine On peut le dire exactement Votre épouse est journaliste Pierre après tout Oui mais elle ne fait pas de politique non plus Non mais enfin quand même Oui quand même C'est vrai Puis on a le chauffage On mange la viande deux fois par semaine On n'a pas vraiment à plaindre Mais c'est quand même pas un grand ministère Les mouvements scouts Faitent leur centenaire Peut-être vous avez vu ça Dans les différents journaux Que vous achetez chez Okio Parce qu'en tout cas le Figaro par exemple Racontait que pour marquer l'événement Cinq associations françaises Se réunissaient pour un colloque Puisque vous savez qu'il y a aussi bien Les éclaireurs de France Vous avez les scouts et guides de France Les scouts cato Enfin bon il y en a pour tout le monde Des scouts Vous n'avez pas été éclaireurs vous Stevie ? Ah non Encore moins scato C'est ce que t'as dit J'ai pas dit scato Des scouts scato J'ai pas dit scouts scato Cato, cato Ah cato Non mais remets ton bonnet Oh la la Et puis il ne s'agit pas de scooters Il s'agit de Oui les petits bonhommes là C'est des vrais gens Les petits bonhommes avec des fous là C'est ça Exactement Et c'est qu'il y a des hommes politiques Des chanteurs Des chefs d'entreprise Là dans le Figaro On nous montrait Audrey Tautou Jean-Jacques Goldman Simone Veil Michel Rocard Qui ont tous été Scouts Antoine Decaune aussi Jean-Louis Borloo C'est une horreur le scoutisme D'ailleurs On voit bien d'ailleurs La tronche qu'ils ont après Un scout reste un scout Toute la vie Une chanson justement C'était les anti-militaristes Qui détestaient le scoutisme Comme ça Dans une période de l'histoire Où il y a eu de la politique C'était vraiment Des petits militaires conformés Et nous les jeunes On chantait Ah il a des bottes Des souliers ferrées La cathédrale Sur le dos La tour Elle fait le dans le cul Ah Et on détestait les scouts Tu la chanteras Merci celle-là Est-ce qu'il y a des scouts Dans les cités Est-ce que dans les banlieues On a des scouts C'est-à-dire que le scoutisme Souffre effectivement D'une image assez ringarde Et donc les scouts Se sont dit On va essayer D'aller dans les banlieues Voir si on arrive A répandre cette pratique Alors on a un petit peu imaginé A quoi ça pouvait ressembler Là-bas Parce que la première chose Qu'on apprend aux enfants Dans les cités Qui veulent devenir scouts Bien entendu C'est à allumer un feu de camp Bon Mohamed Va me chercher du petit bois Et une fiat Punto S'il te plaît Ça prend bien Parce que les scouts des cités On les appelle en fait Les petits pitbulles Ouais c'est comme des louveteaux Mais ça fait moins baltringue Et comme tous les enfants Ils rêvent d'émotions fortes Et d'aventure Et comme on est dans un environnement Un peu sauvage On veut aussi apprendre Aux petits pitbulles A reconnaître les empreintes d'animaux Si regardez d'après vous C'est quoi ça C'est une empreinte de Oui Farid ? De Puma monsieur C'est celle à Julien Il les a chouraf A foutre le coeur En revanche Il y a un des enfants De Puma ça me plaît beaucoup C'est très très con C'est très très con En revanche Il y a un truc Qui pose un peu problème C'est cette histoire de foulard Bah oui Quand on devient un vrai scout On porte un foulard Alors on va en distribuer un à chacun Tiens Kevin Tiens Malik Ah bon apparemment Les filles ont déjà le leur Ils ont un petit côté louveteau D'ailleurs C'est de la Michalak Mais c'est bien un petit côté chépeine aussi Je comprends pourquoi Je n'aimais pas ça Quand j'étais petit Christine vous n'avez pas été Oh je suis sûre que vous avez été scout Vous Christine Ah non non pas du tout Non Mais c'est bien scout Ceci dit on apprend plein de choses Ça doit être super intéressant Moi j'en avais un Qui était quand j'étais gamin Qui était toujours avec nous Et puis à chaque fois On le fuyait Parce qu'à chaque fois Ils nous disaient Allez on prend tous un sac poubelle On va ramasser tous les mégots Dans la cité On se disait Ah oui non non Enfin on partait pour faire déconner On préfère se déguiser Mais non mais tu sais Ils sont très sages Ils sont prêts à aider tout le monde Ils ont le coeur sur la masse Mais c'est bien d'avoir des jeunes comme ça Le scout devait faire une BA par jour Ah oui oui Il y avait des tas d'histoires drôles T'as pas été scout toi Non pas du tout C'est nous qui étions cons J'ai voulu toute pute être cheftaine Ils ont pas voulu La cheftaine Non mais Il y avait les janettes Il y avait tout ça Mais les scouts Qui voulaient faire traverser Il dit qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui T'as fait ta BA aujourd'hui Il dit oui Qu'est-ce que t'as fait Il dit j'ai fait traverser Une vieille dame Alors il dit mais pourquoi tu rentres Avec deux heures de retard C'est qu'elle voulait pas C'était le vieux truc des scouts Non mais c'était assez chiant Il y avait la même version J'ai fait traverser une vieille dame Et alors Ça s'est bien passé Non pourquoi C'était à Venise Bon voilà Alors il y avait les scouts protestants Les scouts catholiques Les éclaireurs israélites de France Il y avait plein de trucs Je vois pas pourquoi tu parles à l'imparfait Ça existe toujours Mais il y en a moins maintenant Ils fêtent même leur centenaire C'est pour ça qu'on en parle Pierre Non mais il y en a moins Les scouts on s'entend Ça doit être dur dans la forêt Je crois qu'il y a encore autant de scouts Qu'avant je suis sûr Que les effectifs ont baissé Qui veut la presse people ? Qui veut la presse people ? Pierre Bélichoux Virgie Closane nous amène Closers publics Voici et autres journaux people Dans lesquels on va tout savoir Sur tout le monde Il faut bien le dire Et il y a du nouveau quand même D'abord il paraît que le nouveau fils D'Angelina Jolie A du mal à s'acclimater Puisque je crois qu'elle a adopté encore Mais sans Brad Pitt Le petit a beaucoup de mal à s'adapter Effectivement à sa nouvelle vie Parce qu'Angelina Jolie Est venue le chercher dans un orphelinat Au départ on avait dit au gamin Ne t'inquiète pas Tu pars en vacances avec la gentille dame Et puis l'enfant visiblement A fini par comprendre Qu'il ne le verrait pas Ses copains de Chambray Il a 3 ans et demi Il ne parle pas la langue Et en quelques jours Elle l'a pris où celui-là ? Au Vietnam Dans un cas de scout C'est pour sa collection complète Voilà exactement Pour la famille arc-en-ciel du bonheur Et alors donc Elle l'a rebaptisé Donc maintenant il s'appelle Pax Au lieu de Ce qui n'est pas terrible Il s'appelle Pax ? Voilà il s'appelle Pax Au lieu de Nathan Sam Kang Sang Son premier prénom c'est Nathan je crois Pourquoi ? Nathan Pax Nathan Pax Pierre enfant Vous avez habitué à mieux Pierre Pierre c'est contagieux L'humour potache atteint Pierre Bénichou On n'est pas rien Et en plus je croyais faire jeune C'est des fans de scouts De couilles dans le potache Allons-y Il a beaucoup de mal à s'acclimater Il n'arrête pas de pleurer Alors Angélina Jolie Qui l'a adoptée en trois semaines Ça fait partie des adoptions Les plus rapides du moment En trois semaines Donc elle a vu le petit Elle a dit Oh t'es mignon Viens avec moi Donc elle l'a emmenée chez elle Donc elle a obtenu L'autorisation de l'emmener Parce qu'elle a promis Qu'elle resterait auprès de lui Or c'est faux Angélina Jolie va partir En tournage fin mai Donc Brad Pitt devrait prendre le relais Mais il semblerait que Brad Pitt A un peu de mal à suivre Parce qu'il faut se rappeler quand même Qu'il y a deux ans Le Brad Pitt s'occupait particulièrement De son visage Avec des peelings Et rêver de design Dans des maisons soulimes À Malibu Et que maintenant Il se retrouve avec quatre gosses En moins de deux ans Surtout que lui Il ne faut rien à la maison Brad Pitt bulle Toute la nuit Il est très en forme Vous lui avez fait bouffer du lion Si vous voulez en faire du mauvais Appelez-moi Non mais il faut attendre La fin de l'après-midi Il se réveille Et alors c'est tout pour Brad Pitt Donc voilà Donc Brad Pitt risque de Non mais l'info C'est que Brad Pitt Visiblement en a marre Que quatre gosses en deux ans Ça fait un peu beaucoup La famille Arc-en-ciel Ça le fait plus rêver Et qu'il a peut-être envie De redevenir aseptisé Avec une bonne femme À la Jennifer Aniston Qui est certes Bien moins intéressante Mais aussi bien moins chiante Voilà Philippe Toréton a une nouvelle compagne Ouais alors mais là Je voudrais faire un peu un triplet Parce que vous savez Que la saison des amours Va être ouverte Donc les chasseurs Sont sortis Et on a Non mais alors Vous faites pas le poids là Il y a Philippe Toréton Qui s'affiche avec Une nouvelle blonde Pas la même que la semaine dernière Donc là c'est quand même A se demander Ce que faisaient les magazines People Encore une blonde Voilà Avant Philippe Toréton De quoi vivaient les magazines People Parce qu'en fait Cet homme est un bourreau des cœurs On a PPDA Qui lui assure le service VIP De son émission Vol de nuit En allant chercher Une nouvelle petite auteure Qui sort son premier roman Qui est très jolie Très brune Non mais ça il fait toujours ça Franchement Ah il roule des patins A tous ses clients Sur Vol de nuit Oui oui Je l'ai vu Franchement Oh bah à une heure du matin Donc il va chercher La nouvelle auteure À la gare du Nord Avec un bouquet de fleurs Il roule la patin Et il l'attend sur le plateau Moi tous les invités J'ai reçu Yvette Horner La semaine dernière Je l'ai raccompagné Alain Chabat Alain Chabat Pareil Qui se balade dans les rues de Paris En chantant la 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 Avec une jolie petite brune Très jeune Très jeune Très jeune Mais voilà C'est la saison de la chasse Est-ce qu'on parle de Christine O'Krent Et moi dans la presse People ? Pas encore Pas encore Mais ça ne saurait tarder Michel Pfeiffer 100% naturel Ah oui Alors là c'est le fourrure de la semaine On essaye de nous faire croire Dans tous les magazines People Cette semaine Que Michel Pfeiffer Est 100% naturel Pas du tout retouché Donc pour ceux qui croiraient A cette légende Je vous invite à revoir Gangsta Paradise Le film qu'elle avait fait Il y a 10 ans Où elle était tellement mal liftée Qu'elle avait du mal A garder un oeil ouvert Elle est mauvaise Donc je pense que sur la même lignée La semaine prochaine On nous dira que c'est naturel Nicole Kidman aussi Normal Elle a changé de gueule Entre temps La mutation Ça existe Ce sont les OGM Et puis On a aussi Ariel Dombal A poil comme tous les ans Dans Closer Avec Bernard-Henri Lévy Parce qu'ils fêtent Leurs 14 ans de mariage Mais lui est habillé Lui est habillé C'est au Crésieur Saloun ? Non C'est sur une plage des Maldives Ils ont tous les deux Elle s'est fait refaire Parce qu'avant Ils n'en avaient pas Ah ils sont refaits alors Voilà Ils ont pas voyagé ces gens là Il y a un aux Maldives L'autre machin Ils n'arrêtent pas de voyager Léo Ferré avait raison S'y partir C'est mourir un peu Les Rupins Ça ne doit pas se faire vieux Non mais Ils ne peuvent pas rester tranquillement Ils n'ont pas de chez soi Ces gens Ils sont là Sur Maldives Je suis machin Où tu vas Où tu pars On est restés à Paris Non C'est incroyable Et on va me faire chier Et au Maldives C'est ce que c'est le Maldives T'as deux ans de voyage Pour y aller Et quatre ans de crédit Et parfois la mort sur place En tout cas Ils sont donc aux Maldives Mais je croyais qu'elle était au Crésieur Là visiblement Elle fait un break Elle a besoin de nager Dans l'eau de mer Pour récupérer son corps Qui Il faut le dire quand même Elle est extrêmement bien foutue Et elle est toujours Toujours extrêmement sexy Ariel Dombal Quand elle va se baigner Parce qu'elle a son petit bonnet en plastique Ses grosses lunettes Ce qu'il faut dire déjà C'est que c'est des vraies photos volées Ça ne peut pas être des photos posées Parce qu'il y a photos posées et photos volées Ah oui mais là c'est évidemment Mais il faut nous dire ça Parce que franchement Mais normalement Non je vous préviens Quand elles sont posées Parce qu'on est quand même Dans des magazines C'est assez comique quand même C'est assez comique quand même La dégaine d'Ariel Dombal Elle pose quoi C'est Ariel Dombal Elle pose Elle marche dans la mer Presque comme si elle marchait sur l'eau Elle se tient droite Elle s'expose Moi je comprends maintenant Un mardi être au Darfour On trie Et le jeudi être au Mardi va moitié à poil Ils sont à Lille-Maurice Je ne voudrais pas vous contredire Ça change tout Il y a moins de décalage aurait Passons à Cécile de Ménibus Qui va se marier Oui ça c'est dans Closer Elle fait même la couverture Et alors ce qu'il y a de très dur Je trouve moi Pour les invités du mariage C'est qu'ils l'ont pris en photo En train d'essayer sa robe de mariée Qui a été faite sur mesure pour elle Donc les invités n'auront pas la surprise De la découvrir en robe de mariée La bonne nouvelle c'est qu'elle n'a pas Prise une robe meringue Donc elle va être relativement jolie À son mariage Et son mec est avec elle Pendant les essayages Donc on peut prévoir un divorce Dans peu de temps Puisque ça porte malheur Ça porte malheur quoi ? Non ça ça m'intéresse moi De tout ce que vous avez dit aujourd'hui Et Dieu sait que je vous l'écoute Avec passion Le truc c'est une nouvelle superstition Je vous la voudrais Mais c'est pas une nouvelle superstition Qu'un homme voit sa femme En robe de mariée Avant le mariage Ça porte la poisse C'est vieux comme le monde Ah oui oui Il fallait me le dire Vous avez vu votre femme En robe de mariée Avant le mariage ? Je n'ai rien à vous dire Sur ma vie privée Moi je ne suis pas un people Les superstitions Je ne sais pas Me font une peur rétrospective Britney Spears C'est sortie de cure Oui Britney Spears C'est sortie de cure Au bout de 30 jours Au lieu de 45 Donc ce qui fait dire au médecin Qu'elle n'est quand même pas Complètement sortie d'affaires Qu'elle risque de rechuter Qu'elle est très fragile Et qu'il faut qu'elle fasse attention A son entourage Donc on compte sur Kevin Qui est quand même un homme très bien Qui l'a démontré ces derniers temps Et bien Kevin Pour la soutenir Mais le mieux Ce qui m'a fait beaucoup rire Dans cette info C'est que le Daily Star Un magazine anglo-saxon A calculé Le train de vie de Britney Spears Ces deux dernières années Et elle aurait claqué 16 millions d'euros En deux ans En rien du tout C'est-à-dire en viré shopping Et cuite Ce qui revient à 750 000 euros par mois Et alors moi j'aimerais savoir Quel genre de fête On fait à 750 000 euros par mois Parce que même moi Quand je sors Et Dieu sait que je peux boire Et coûter cher 750 000 euros par mois Je ne sais pas de quoi Qu'est-ce qu'on fait la nuit Pierre qu'est-ce que vous êtes en train de regarder ? Je regarde Bernard-Henri Lévy Et son épouse Et c'est vrai qu'ils sont tous les deux Tous les deux très bien physiquement Mais enfin pourquoi non plus On faire des photos dans les journaux Non mais le détail qui tue C'est BHL Qui est en maillot de bain Et qui arrive à conserver la main dans sa poche Même en maillot de bain Toujours Et ça c'est un peu le détail qui tue Il y a des poches dans les maillots de bain ? Sur ceux de BHL il y en a C'est un caleçon C'est un short Non c'est pas un moulbite non Je n'ai pas de poche dans mes caleçons non plus Si si on peut Il y en a moins d'un sur deux Non mais c'est vrai d'ailleurs La même marque et le même modèle Que je prends chaque fois Des fois ils le font avec poche Des fois sans poche Je lui dis mais qu'est-ce qu'ils ont Ils ont changé de styliste ou quoi ? C'est vrai qu'Ariel Domba l'a fait créature C'est quoi ? Créature tu sais ? Dans Mars Attaque La Martienne qui rentre Dans la saison blanche Exactement Elle marche pas d'ailleurs On a l'impression qu'elle roule C'est exactement ça Et bien voilà pour les nouveaux potins du jour Merci Virginie